Bonjour mes chéris, allez on se retrouve pour une nouvelle histoire. Vous êtes prêts ? Allez, on ouvre la porte des histoires. Le Machin Le Machin de Stéphane Servan et Cécile Bonbon Un jour, près du grand lac, Bobo l'éléphant ramasse un drôle de Machin. Bobo le tourne et le retourne et le retourne dans tous les sens. C'est sûrement un bonnet, dit Bobo. Et hop, il le met sur la tête. Oh, quel beau bonnet ! Kiki l'Alligator passe par là. Il voit Bobo et lui demande C'est quoi ce machin que t'as sur la tête ? Bah, c'est un bonnet, dit Bobo. Kiki se met à rire. Mais non, c'est pas un bonnet, grosse patate. Alors Bobo jette son bonnet par terre et va bouder dans la forêt. Kiki ramasse le machin et hop, il le met sur le dos. Oh, quelle belle cape ! Zaza, la brebis, passe par là. Elle voit Kiki et lui demandent C'est quoi ce machin que t'as sur le dos ? Bah, c'est une cape, dit Kiki. Zaza se met à rire. Mais non, c'est pas une cape, grand cornichon ! Alors Kiki jette sa cape par terre et va bouder dans la forêt. Zaza ramasse le machin et hop, il le met autour de sa taille. Oh, quelle belle jupe ! Juju le canard passe par là. Il voit Zaza et lui demande. Bon, c'est quoi ce machin que t'as autour de la taille ? Bah, c'est une jupe, dit Zaza. Juju se met à rire. Mais non, ce n'est pas une jupe, grosse nouille. Alors Zaza jette sa jupe par terre et va bouder dans la forêt. Juju ramasse le machin et hop, il l'enroule autour de son cou. Oh, quelle belle écharpe ! Lili, la fourmi passe par là. Elle voit Juju et lui demande. Bon, c'est quoi ce machin que t'as autour du cou ? C'est une écharpe, dit Juju. Lili se met à rire. Mais non, ce n'est pas une écharpe, grosse banane ! Alors, Juju jette son écharpe par terre et va bouder dans la forêt. Lili ramasse le machin et hop, elle l'allonge dessous. Oh, elle s'allonge dessous. Oh, quelle belle couverture ! Un peu plus tard, tous les animaux sortent de la forêt et se retrouvent autour du grand lac. Il voit Lili coucher sous le machin et il crie. Mon bonnet, ma cape, ma jupe, mon écharpe ! Bobo, Kiki, Zaza et Juju se précipitent sur le machin et crac ! Le machin se déchire en mille morceaux. À ce moment-là, un petit homme tout nu sort du lac et s'écrit Où est ma culotte ? Ma culotte ! Berk, 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 berk ! Et voilà, l'histoire est terminée ! Allez, on ferme la porte des histoires ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada